bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la campagne de prusse sur empire total war je suis vraiment très très content de vous accueillir sur une campagne enfin sur la nouvelle chaîne puisqu'on avait pour ceux qui sont de la première essayé sur la première et ma foi entre les bugs et puis les nouvelles chaînes etc on n'a pas pu vraiment poursuivre ce qui fait que je me lance aujourd'hui dans une campagne qui je suppose vous plaira autant qu'à moi une campagne avec la prusse la magnifique prusse qui aujourd'hui ne compte que deux territoires visiblement régions départ 2 et que nous allons redonner sa gloire d'antan donc on est en campagne courte mais ça ne veut pas dire bien au contraire d'ailleurs que on va se limiter aux objectifs de campagne courte c'est à dire je vais faire la campagne courte après on va à moins qu'on perde avant bien sûr on va peut-être poursuivre après donc pour l'instant c'est très bien option de jeu et puis on pourra poursuivre après j'arrêterai bah quand on leur envahit le monde oui c'est très bien et on peut commencer alors je suppose que c'est assez fluide alors j'aime beaucoup les petites citations la guerre n'est rien de plus qu'un duel et une plus vaste échelle carl von clowitz général prussien et théorisation militaire d'ailleurs je vous conseille de lire son livre de la guerre qui donc vraiment un manuel d'instruction militaire assez complet je sais ce que j'ai à faire monsieur madame plutôt donc voilà alors là on a beaucoup de pépettes c'est vraiment difficile la prusse au début je ne vous le cache pas on a deux régions et on va voir très rapidement que notre ennemi héréditaire va être l'autriche et la pologne donc on va leur casser la figure très nettement on est une nation qui historiquement est très puissante militairement et qui a un potentiel militaire donc assez impressionnant donc on va déjà directement espionner l'autriche et varsoubi apparemment n'est pas très bien défendu ici il n'y a aucun on pourrait les attaquer directement malheureusement c'est pas c'est pas aussi simple parce que si jamais je commence à attaquer directement déjà avant de faire quoi que ce soit on va commencer par faire des traités commerciaux hop 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 ah non pas l'empire marâthe l'empire moghol parce que c'est eux les plus puissants voilà et ils nous suivent quand on est l'empire moghol pour allier de toute façon c'est la puissance infinie pour celui qui l'a comme allier bon très concrètement j'ai pris l'empire ottoman comme allié pourquoi parce que on va devoir se battre à peu près contre les grands ennemis on va dire ça va être la suède qui plus tard certainement nous déclarera la guerre ça va être la pologne très prochainement l'autriche et peut-être la russie si jamais on ne salit pas avec elle alors j'ai pris l'empirent tout le monde parce qu'il y avait presque en guerre encore avec l'autriche qui pourrait la dissuader de nous attaquer au cas où on attaquerait la pologne ce qui est très probablement le cas donc vous en doutez nos recherches ça va être que du militaire donc on va déjà aller à berlin et par va falloir qu'au niveau de nos technologies on a éroché manuel militaire est ce que oui leibniz à leibniz donc oui leibniz est un philosophe très connu en allemagne surtout cette époque là qui s'opposait en termes de philosophie notamment à voltaire des cartes aussi je crois donc voilà avec lui on devra un petit bonus de technologie oui ça met trois tours je crois ensuite le carré on va le faire parce que c'est très important et ensuite manuel militaire les deux tours pour aller commencer par faire ça au lieu de comme ça ça me fera un petit boost et on aura ce sera très facile j'hésite vraiment à attaquer directement la puce de l'ouest voilà alors vous l'avez remarqué il n'y a pas de musique c'est parce que pour les droits d'auteur notamment parce que parmi ces musiques là il ya le dernier mohican et à chaque fois qu'on utilise bah pouf on se fait avoir les premières réformes à faire c'est honnêtement tout ce qui est industriel puisque la recette d'empire tout savoir c'est l'industrie on voit ici qu'il ya des fermes et que le revenu est assez important la fois dans cette région titre de comparaison ouais pas vraiment c'est plus symbolique de prendre la prise de l'ouest l'ouest pardon et je pense que de toute façon notre l'accueil de nos troupes si jamais nous l'envahissons sera plus intéressant c'est à dire que je pense pas qu'il y aura une grande rébellion ici déjà on a commencé le recrutement des premières unités on y va on prend des demi-canons et un regiment de chevaux ici on a une armée intéressant avec alt naso un alt naso plutôt on va voir bon l'autriche n'a pas l'air vraiment d'être au niveau de la puissance en possible paix avec eux j'ai peur de m'attirer les foudres de la russie si jamais j'attaque directement la pollen bon écoutez on va passer le tour comme ça de toute façon la pollen devrait techniquement nous déclarer la guerre très vite alors vous voulez vous êtes mignon mais non je veux prendre mon territoire qui est plus puissant comme ça direct c'est intéressant mais non que vous avez vraiment un problème avec mes territoires si vous voulez prendre ce serait par la force certainement pas mais non déclare moi l'égard limite vraiment je m'en fous une alliance militaire avec la russie mais oui comme ça qu'on va attaquer la polonne je suis pas sûr que les polonais sont toujours en accord avec la russie alliance militaire mais oui oui entre c'est pour parler avec les russies et ceux avec l'empire moghol et bon on n'a pas perdu d'argent puisqu'on avait donné 970 je crois d'or à la russie et là ils nous ont donné 980 voilà on s'est déjà fait quelques alliés importants le prochain grand allié à avoir ce sera logiquement l'angleterre enfin les britanniques pardon la guerre a déclaré entre la russie et la suède ce qui est logique finalement province unie espagne c'est aussi logique avec la wallonie qui juste là donc finalement ce serait intéressant de broyer l'armée adverse en deux secondes ici bien sûr nous allons encore une fois recruter des troupes est-ce qu'ici a de la cavalerie oui mais pas assez rapidement donc on va recruter les notes régiment de chevaux ici on en recrute encore de toute notre économie va passer dedans et pas de recettes miracle dans un tour on a un bonus parce que l'empirisme ça fait que on a moins de temps pour les recherches donc on va ensuite avoir la baïnette à tenon ce qui fait qu'on aura pu à fixer avec les bouchons ce qui sera très intéressant ensuite on va faire la formation en carré et le programme d'entraînement militaire ce qui pourra nous donner la possibilité d'avoir l'école d'entraînement qui nous donnera accès à la baïnette à douille qui est très 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 intéressante la marche au pack cadencé donc il ya plus de déplacements sur la campagne ce qui vraiment très très bien et aussi des unités qui sont très intéressante la fois des mousquetaires de diverses catégories et des dragons c'est surtout ça que je veux moi les dragons ils sont très très intéressants et aussi des grenadiers parce que les grenadiers voire c'est assez puissant qu'ici et d'autres des fracorces aussi quelques unités de fracorces et de l'infanterie expatriée c'est très bien très intéressant voilà donc c'est au niveau technologie ce que nous allons appliquer j'hésite toujours à faire une attaque contre la pologne mais moi après ce que je vois je ne sais pas vous j'ai l'impression que la pologne est en train de rassembler ses armées au niveau de la prise de l'ouest ce qui finalement serait bénéfique puisque si jamais nous avons une grosse bataille ça nous permettrait de débarrasser de l'armée polonaise directement en deux temps trois mouvements a pu le polonais je voudrais savoir ils sont catholiques donc il va falloir reconvertir la population derrière par le protestantisme bien sûr ici on pourrait déjà commencer ce que là on voit que le protestantisme finalement chute et que vu qu'on veut l'envahir sous peu ce serait bête ici on est toujours en train de faire une armée en fait pour pouvoir ici directement pour pouvoir ensuite envahir et je voudrais bien savoir ce qui se passe en sylisie ah regardez moi ça un rassemblement de force autrichienne je pense que je n'ai j'ai bien fait de ne pas attaquer directement la pologne puisque là on aurait été bien empêtré mais est ce que vous êtes sérieux juste une seconde de vouloir un aussi grand territoire ou là je pense qu'on devrait les attaquer sous le prétexte bien sûr que ils allaient nous attaquer en premier une guerre défensive finalement ce qui est un bon prétexte pour pouvoir envahir la pologne la sexe etc moi je veux voir ce que l'autriche a fait alors on a un autre envoyé protestant c'est pas mal non c'est un gentil même c'est parfait ça va là bas l'hypnis est un érudit ah c'est trop bien eux ben finalement je sais pas trop ce qu'ils font peut-être qu'ils vont envahir la sexe peut-être je suis pas sûr nous on va en profiter je suis envie d'en profiter c'est assez risqué ça je vous l'accorde je crois que vu qu'ils sont en termes de ils sont renforts pouvoir les écraser oh oui je le sens donc on va les attaquer parce que là ils ont rompu l'autriche a rompu l'alliance qu'elle avait avec avec la pologne et la pologne la pologne est amicale ah oui la pologne est amicale la pologne est amicale mais elle est ennemie absolument tout le monde moi je suis pas son allié je ne sais pas son allié alors ce que je vais faire ils sont en guerre avec l'autriche mais c'est pas ok oh tu ne m'aimes pas c'est pas grave c'est la guerre maintenant on va déjà violer les frontières ici au préalable toujours en recrutant derrière il a ça va être très violent hop on se le garde déclarer la guerre faites que la russie me joigne oui la russie s'est joint moi ah par contre bon attendez stop on va hop et voilà on va la faire pour plus grand bonheur attaque rien sinon une défaite n'est aussi mélancolique qu'une victoire artur west les ducs de willington général britannique et premier ministre un salopard en puissance enfin pas en puissance en actes alors on y va et ensuite on ira battre la pologne parce que la sexe les a rejoints mais moi ça m'arrange complètement là on a on a fait un départ superbe superbe départ vraiment on pouvait pas je pense qu'on pouvait pas aller mieux à les charges tu peux le faire allez vas-y je veux pas avoir une citation de willington plus longtemps sous mes yeux merci et oui bien sûr j'ai débloqué la la caméra sinon c'était nul bon les troupes saxonnes sont vraiment ridicule par rapport à vous soldats prussiens alors rouler hors dessus je reconnais même pas bon est ce qu'il ya une butte un peu plus voilà c'est pas mal voilà voilà les albaderie on va les mettre là parce que je sais qu'il ya une cabalerie provinciale on va les avoir ce qui est bien aussi c'est que cette armée composée d'infanterie de ligne standard de base et généralement on a beaucoup de milices au début il a assez d'armes et de qualité avec trois régiments de chevaux donc je peux vous dire que ça va faire très mal on va mettre un régime de chevaux là et la cabale provinciale non c'est de la gendarmerie dépend selon les influences mais là c'est de la gendarmerie puis le général on va le mettre à l'abri parce que les généraux de remplir toute la loi il meurt mais tellement sous souvent bien éclaté c'est bon on peut aller les vaincre sachant vaincre ou sachant périr alors vous tirez c'est plus de poils ça évite la butte un maximum de dégâts en avant ici nous avons la midi ce qui est bien barricadé alors tiré sur l'article campagne parce que pendant qu'elle est vulnérable vous go on y va voilà j'ai mis les flèches bleues parce que d'ordre comme vous pouvez le voir attendez deux secondes merci vous entendez peut-être un peu fort ma voix mais bon ça va là j'ai mis les flèches bleues exprès pour qu'on puisse voir vraiment là où à une charge contre eux go 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 si vous pouvez se bouffer une salle avant que je les charge ce serait magnifique feu 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 messieurs tirer quand ils vont être là ils y vont feu feu ça fait absolument rien bon là c'est mieux Chargé Pendant que nous on va continuer à avancer Je suppose qu'on gagne Oh la vache Ça rase notre solde là quand même On a rien fait Ah si on a détruit un canon yes Tirer les sueurs Ils se font éclater mais c'est d'une violence Et voilà c'est bon Hop là go Et voilà Elle ne reviendra pas je suppose Non non ils ne reviendront pas On avait perdu quand même Voilà Maintenant vous Tiens en plein dans la masse On s'est surtout dans le garde du corps Ah on s'est pris un de nos propres boulet Ah non c'est leur tirer adverse qui tire Nous on est prêt à se rabattre sur les fuyers saxons Ah mais c'est prêt aussi C'est quoi ça ? Garde du corps de général C'est quoi ça ? Oh les ailes bordeliers Ah c'est très courageux Mais ça ne servira absolument à rien On dirait ça me fait de l'expérience pour mes soldats On dirait ça me fait de l'expérience pour mes soldats Ouh On dirait ça me fait de l'expérience pour mes soldats Tirez 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 Et voilà on va tous les massacrer Et voilà On a tué le général adverse On est en train de mettre en déroute Les derniers 2000 canons C'est terminé C'est fini Voilà On se retrouve après la bataille Regardez-moi ce massacre littéralement Globalement nous perdons On était dans deux unités Quelques boulets qui sont arrivés dans celle-ci Et en tout ça fait 50 Quelle violence Au revoir Rendez-vous Très bien Je pense que ce que nous allons faire c'est continuer le siège Et ensuite On va pouvoir leur fondre dessus Attaque Voilà Voilà la bataille que nous attendions au début Nous l'avons aujourd'hui On va sauvegarder Et on la fera pour la prochaine vidéo Merci à tous d'avoir suivi Et on se retrouve plus tard Pour cette bataille Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo